Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte Paypal en Afrique qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer jusqu'à actuellement. Le compte Paypal en Afrique, dans la plupart des pays, permet juste d'envoyer de l'argent. Vous ne pouvez pas recevoir des paiements via Paypal et tout. Donc ça limite un peu, les gens se disent ah non, machin truc. Bref, ça limite beaucoup de personnes à l'utilisation du Paypal. Pourtant, dans le business en ligne, le Paypal est vraiment pratique. Surtout si vous avez affaire à des firmes, des clients européens et tout. Donc il est important d'avoir un compte Paypal qui vous permet de recevoir de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer son compte Paypal qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer de l'argent avec preuve à l'appui. Donc on se retrouve dans mon nom. T'as eu le temps pour faire ça. Je suis toujours en train d'animer votre consultant business. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte Paypal qui est en Afrique qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer de l'argent. Cela va vous permettre pour ceux qui sont limités à se lancer sur les business en ligne de pouvoir faire des business en ligne. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer que ça marche en vous montrant déjà mon compte à moi. Et c'est au Cameroun, bien évidemment. C'est au Cameroun et vous pouvez voir quelques paiements que j'ai reçus. Vous voyez là, c'est l'historique de mes paiements sur Twitter. Donc vous pouvez voir là quelques paiements que j'ai reçus. Et voilà. Donc, voilà. Ce sont les dernières transactions. Elles sont, voilà, octobre. Et vous pouvez voir là, nous sommes le 25 octobre. Le dernier paiement sur Paypal, je l'ai reçu le 12 octobre. Donc, ça marche. Ça marche. Maintenant, c'est quoi les étapes à suivre pour avoir un compte sur Paypal ? Déjà, un, vous devez choisir votre pays. Vous devez choisir un pays qui n'est pas restreint. Moi, je préfère prendre les pays en Afrique parce que les pays d'Afrique qui ne sont pas restreints, il y a moins de demandes et informations et tout. Si vous choisissez la France, il y a trop de paramètres qu'on va vous demander. Donc, je vous recommande de choisir un pays africain. Moi, j'ai choisi l'Afrique du Sud. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une adresse physique en Afrique du Sud. Moi, j'ai utilisé l'audit aussi Fécadre générateur. Ça vous permet d'avoir une adresse physique, voilà, de quelqu'un qui n'existe pas et tout. Donc, je choisis l'Afrique du Sud ici. Donc, on va remplir, on va créer notre compte. On va dire là, on a déjà notre, on a déjà notre nom. C'est ici, parc. Voilà, comme je suis une femme, voilà, je vais prendre un nom féminin avec toutes les informations. Je vais juste remplir, copier, coller. Et ensuite, voilà, allons donc. On va commencer par créer notre compte, ouvrir un compte. Alors, si vous voulez faire du business en ligne, je vous recommanderais d'ouvrir un compte professionnel directement. Ce serait super parce que ça va vous permettre d'édire votre business à votre site, etc. Donc, étant donné que nous sommes en essaye, en situation de test. Donc, je vais juste prendre un compte particulier, normal. Voilà. Donc, on va créer notre compte. On va choisir le pays. Parfait du Sud. Voilà. Prénom, comment il s'appelait. On va choisir notre prénom. Là, je crois que c'est Stacy. Voilà. Prénom, on va mettre Stacy. Voilà. Et le nom, on va mettre M. Parc. Voilà. Notre nom. Ensuite, on va remplir une adresse email. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une de mes adresses email. Donc, je vais mettre... Donc, je vais mettre... Arrondeuse, arrondeuse, arrondeuse. Voilà. Je ne sais pas ce que j'en ai, c'est pour le test. Choisir en mode passe. On va mettre en mode place, blablabla, comme ça. Donc, je vais mettre en mode passe. On va mettre... On va mettre en mode. On va mettre les identifications. Donc, numéro de permis de conduire ou numéro du passeport. Pour ce que vous voulez. On va mettre un numéro. Comme ça. On va le faire. L'adresse. On vient là. On choisit notre adresse. Ensuite, voilà. L'adresse. On vient coller. Le quartier. Je crois que c'est ça qui est contenu. Je crois que c'est ça qui est contenu. Il y a un code postal. Donc, on copie simplement. On va coller. Discrits, province, je ne sais pas si c'est tout juste à côté. On va mettre un code postal. On va mettre un code postal. On va mettre un code postal. On va mettre une date au hasard. Voilà. 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 On n'a pas de quoi. Parce que c'est le test. Donc, vous mettez vos informations. Vous mettez vraiment des informations. Vos informations, disons. Voilà. Le mobile. On va venir mettre ça. Je rappelle qu'il y a possibilité d'échanger votre numéro de téléphone. Quand le compte est déjà créé, vous pouvez changer votre numéro de téléphone. C'est-à-dire le 227, il va quitter. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez mettre le plus 237. Comme chez moi. Donc, chez moi, c'est mon numéro de téléphone. Bien que je sois en Afrique du Sud. Je suis en Paypal. Voilà. Restez connecté pour plus. Je certifie avoir l'âge local. D'accord. On valide. Valider et ouvrir le compte. Voilà. Déjà, je rappelle, je refais cette vidéo simplement parce que, voilà, j'ai reçu des commentaires. Ou, voilà, il y a quelqu'un qui n'était pas satisfait de ma vidéo. Et, voilà. Je pense que les commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est ça qui permet d'avancer. Donc, il avait raison dans son commentaire. Du coup, je me suis dit, voilà, il faut refaire une autre vidéo. Assez concrète. Où tout est déjà prêt. Et, voilà, les gens, ils pratiquent seulement. Alors, vous avez ouvert un compte et maintenant, envoyez de l'argent. Si vous avez de l'argent envoyé, voilà, vous cliquez sur démarrer, acheter avec Paypal. Si vous avez des achats ou des agents envoyés, parce que, en tout cas, enregistrer une carte pour utilisation ultérieure. Donc, ensuite, la troisième étape. Déjà, je recommence. Première étape, choix du pays. Deuxième étape, création du compte Paypal. Troisième étape, vérification de votre compte Paypal. Alors, normalement, c'est ici. Une autre carte bancaire, c'est une carte prépayée Visa. Si vous êtes en appris, vous pouvez utiliser une carte Visa prépayée de préférence. Maintenant, la carte peut coûter un peu plus cher pour certains. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une carte Visa, de se créer une carte Visa UBA avec 12 000 francs, par exemple. Donc, je vous recommande, je vais faire une autre vidéo, où je vous recommande une carte Visa virtuelle que vous pouvez créer juste avec votre compte Orange Money ou Mobile Money, je crois, M-Chain Money. Voilà. Recharger via M-Chain Money à moindre coût, à moins de 10 000 francs. Et ça marche parfaitement et vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez la lier plus tard à votre compte Paypal pour faire vérifier. Voilà. Vous allez entrer toutes les informations de ma carte aussi. Elle est comme une carte physique, authentique, vraiment, ça marche. Donc, voilà. Je vais enregistrer ma carte plus tard. Donc, je compte que je suis enregistré ma carte plus tard. Et voilà. Votre compte est prêt à être utilisé. Faites vos achats, envoyez de l'argent et plus encore avec Paypal. Donc, accédez à votre compte. On va accéder directement à notre compte Paypal pour voir est-ce que ça a marché. Voilà. Vous voyez, bonjour, c'est ici. On vous demande de lier votre carte, de confirmer votre numéro de mobile. Ça, c'est pour récupération de votre passe Paypal. Pour le moment, ça ne vous intéresse pas. Confinez votre adresse email. Il faut juste aller dans votre boîte mail et cliquer sur le mail de validation pour valider votre adresse email. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, envoyez et demandez. Donc, on va parcourir un peu pour voir si ça marche. Vraiment, vous pouvez recevoir de l'argent. Vous voyez, au niveau de demander, envoyer un paiement, demander un paiement, nom ou adresse, ça c'est fini. Vous mettez ici l'adresse email de la personne qui doit vous envoyer de l'argent et ensuite vous envoyer et mettre la facture. Bref, il y a plein de choses que vous pourriez faire avec Paypal. C'est intéressant. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous n'avez rien raté sur mes futures vidéos. Voilà. Surtout, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de liker. Ne manquez pas de commenter. Ne manquez pas de partager. Même les commentaires négatifs. Pour moi, il n'y a pas de commenter négatif parce qu'un commentaire de non-satisfaction signifie que j'ai de l'amélioration à faire encore pour mes vidéos pour qu'elles soient plus belles, plus satisfaisantes, plus à votre goût. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la pause de notification surtout.